M. Trudeau, après votre victoire de 2015, vous avez proclamé que le Canada faisait enfin son retour sur la scène internationale. Est-ce que l'Afghanistan, ce n'est pas le symbole de tous vos échecs en Syrie? Au contraire. Après le retour en 2015, on a accueilli 40 000 individus syriens qui fuyaient la guerre. On va faire la même chose pour ceux qui fuient de l'Afghanistan. On a pu en sortir 3 700 dans ce moment de sortie quasiment de panique des États-Unis. Et nous allons continuer de travailler avec tous les autres partenaires pour en amener 40 000 au Canada. C'est très triste. M. Trudeau a déclenché une élection avec une situation terrible sur le terrain en Afghanistan. Il a ignoré les demandes des traducteurs sur le terrain qui sont en danger parce que les traducteurs et les travailleurs ont aidé notre pays. C'est un exemple d'un manque de leadership et on doit être là pour les réfugiés et les personnes en danger. Je pense que tous les Canadiens et les Canadiens ont vu des images horribles sortant d'Afghanistan de ce qui se passe avec les gens qui sont assez désespérés, qu'ils étaient sur les avions même s'ils étaient en train de quitter le pays. Donc, c'était horrible. Et ce qui est soulevé, c'est le fait que les anciens combattants ont dit que l'approche du gouvernement libéral ne fonctionne pas. Et malgré ces avis… Qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Alors, on a dû changer notre approche, rendre l'accès aux processus pour quitter le pays plus facile, plus accessible. J'ai demandé ce qu'il y a cinq ans. D'abord, le Canada n'est pas une grande puissance mondiale. Il a l'obligation de travailler avec des partenaires de façon coordonnée, synchronisée pour la sécurité des ressortissants et des interprètes qui ont aidé l'armée canadienne. Cette incapacité du gouvernement de M. Trudeau à créer des alliances opérationnelles avec une incohérence complète ou complète, les Américains qui ne reprennent même pas l'appel quand ils appellent, selon ma compréhension. On a travaillé très fort avec les réfugiés. Le Québec veut en accueillir. Accueillons les réfugiés. Aibons ces gens-là. Soto, j'ai demandé un plan d'action pour les traducteurs, les personnes sénétariennes, les Afghans, il y a cinq ans. Mais malheureusement, M. Trudeau et ses ministres ont ignoré les demandes de moi, de nos anciens combattants, de nos bénévoles. C'était inacceptable. Un autre exemple de demande de l'éducation. On travaille depuis le printemps justement parce qu'on voyait venir le taliban. Personne voyait avec la vitesse qu'ils allaient arriver. Mais nos militaires, nos diplomates, nos conseillers en immigration ont fait un travail extraordinaire pour en accueillir énormément. mais on va en faire encore plus. Ce qui s'est passé est horrible et on doit aider nos alliés, les gens qui ont aidé nos forces canadiens et qui ont mis leur vie en péril, les vies de leur famille en péril. On doit les aider. Voilà, c'est déjà terminé.